Bonsoir à tous les amis c'est Valmort 333 Et avant de démarrer cette petite session sur notre jeu de fin d'année 2020 Cyberpunk 2077 Laissez moi vous souhaiter de meilleurs voeux pour cette année 2021 les amis Je vous souhaite la santé avant tout et le bonheur en deuxième temps si vous y parvenez Je vous le souhaite en tout cas les amis En attendant je vous rappelle qu'on était en mission on venait d'avoir une aventure extra conjugale Avec cet homme là Angel qui se trouve derrière cette porte qui refuse de nous parler de nouveau Nous n'avons pas de chance Et notre mission c'était de nous infiltrer dans cette boîte dans ce bar à prostiputes Alors on avait déjà vu ces messieurs j'ai pas lu ce truc là Hop je vais vous l'épargner on va pas commencer tout de suite avec du lourd Messieurs Je le passe quand même rapidement voilà hop Alors à partir d'ici Oh là là monsieur Ça c'est du videur 2.0 ça Les chaussures roses et le petit débardeur rose qui est en dessous En dessous sa veste à paillettes Moi je dis qu'il y a une certaine forme de qualité Il a intérêt à parler vite et bien Deux zombies sexuels lobotomisés le même jour C'est un peu trop même pour moi Ah mais attendez moi je veux trouver la cabine d'Evelyne non Je veux l'objectif facultatatatititif Je suppose qu'il faut rentrer là dedans Un booster pour un jeu de carte Ça c'est ce que j'appelle de la zone hostile Bah si je dois aller par là ça va je pense que c'est compromis Puisque je ne peux pas Oula J'ai rien fait monsieur Je pense que c'est une erreur Alors comment je fais si je veux trouver la cabine d'Evelyne Cabine 11 Ouais il faut que j'aille dans la zone Si je le bousille quelqu'un va me voir Nickel Ouais mais le problème c'est que Pourquoi on me dit d'aller là Et puis on me dit que c'est derrière après Parce que de toute façon je ne peux pas passer là Je n'ai pas assez de points en Je n'ai pas assez de points en force Je vais regarder si je n'ai pas des points que je peux mettre Alors pour l'instant je n'ai pas de points d'attribut Par contre j'ai un point davantage Euh Ouais Ça c'est du bon ça Bon bah tant pis Une moto pas un bateau C'est une gueule à faire de la poêle On ne peut pas forcer cette porte Malheureusement c'est pas grave Tant pis L'autre objectif C'est à dire C'est à dire Déjà Mettre une liquette Déjà ça serait pas mal Le paiement a été rejeté Et j'ai perdu ma séance Et en plus elle a été retirée de ma paie Je veux parler A Evelyne Il faut que je contacte Evelyne Parker C'est important J'aimerais pouvoir J'ai essayé de l'appeler une dizaine de fois Mais sans succès Il est cool lui Elle a eu un accident Elle a dû partir pour une clinique spécialisée à Osaka Merde Je voulais pas zapper Je voulais juste m'accroupir Elle a dû partir Pour une clinique Spécialisée à Osaka Non Oslo je crois Ouais Oslo Pour faire changer sa plaque faciale Qu'il a dit C'est Osaka ou Oslo Parce que si c'est Osaka C'est plus près qu'Oslo Attends C'était Osaka ou Oslo Oslo Ouais Oslo Ah bah là c'est loin là Comment je fais moi Pour la retrouver Elle t'a dit qu'elle partait C'est elle qui t'a dit Qu'elle quittait la ville Non elle s'est pas pointée au boulot Et elle décrochait pas non plus Alors j'ai demandé à Woodman Ce qui se passait Et là Il m'a dit qu'elle était partie Où je peux trouver Woodman Où je peux le trouver ce Woodman Il doit sûrement traîner au bureau administratif Mais c'est une zone complètement interdite aux clients D'accord Et c'est qui ce Woodman The Woodman C'est qui Monsieur Forrest On l'appelle tous Woodman Forrest Gump J'ai jamais compris pourquoi Ok Et ce monsieur Forrest C'est quoi son boulot C'est un peu notre protecteur Il trouve de nouveaux talents Il aide à régler les problèmes Compris C'est un patronus Le Woodman va enfin nous expliquer tout ce bordel On peut toujours rêver L'éponge dans le crâne de ses poupées C'est ça qu'il faudrait remplacer C'était bien la peine d'intervenir Parce que ça Si c'est le bureau de Woodman Il n'y a pas de raison que la cabine de machine Elle soit là Je peux pas le bousiller lui Je vais te mettre des tartes Ah oui c'est vrai que j'ai plus d'armes J'ai plus d'armes Ouvrez la porte J'avais pas eu un katana Ouais j'avais eu un katana Ça va chier Ah ça pique hein Putain je le prends aussi La petite Ventoline du futur Accès autorisé Par contre la lumière Toi t'as la carte VIP Est-ce que je peux ouvrir Putain mais c'est fou Laissez moi rentrer Il y a quelqu'un qui se marre Que je tue des gens VIP Ça s'amuse à tirer Lui Mais bon c'est pas avec des cartes VIP Que je veux faire grand chose On était censé la jouer fine C'est... Compromis Ah on pouvait contourner Contourner On pouvait contourner En silence J'aurais peut-être mieux fait De contourner en silence Plusieurs sacs Elle a dû partir en vitesse Du parfum On vole des choses On est là aussi pour ça Soutien-gorge renforcé à poids C'est du vêtement de grande qualité Qu'est-ce que c'est ça ? Ah ça m'intéresse Ça aussi Paquet de cigarettes Ça va faire plaisir à notre Ami Johnny Excusez-moi j'ouvre la porte C'est toi qui disais ça ? La couleur du sang Oh bah merde Ah ça c'est dommage ça monsieur Et effectivement Je suis navré Tu m'as pas laissé le choix Je vais me faire défoncer Par la meuf à l'entrée Elle va pas vouloir me rendre mes armes Les trucs que j'ai oublié ici ? Non Alors le fameux bureau Discuter C'est moi qui pose les questions C'est moi qui pose les questions Lâche ton crasheur et commence à parler Mais pas de baratin surtout Et je t'ai demandé de lâcher ton arme D'accord Bah alors ? Bah alors ? Bah alors ? Tu fais quoi là ? Tu fais quoi ? Tu fais Tiens Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Tu fais quoi là ? Tu sors du bureau hein ? Hop là Alors t'es champion pour tout faire foirer Ouais Et maintenant ? Bah je sais pas Scan ses yeux de poisson Tu trouveras peut-être la vérité Ou alors Fouille son pc Mais il a encore un petit peu en vie Je peux pas lui parler vu qu'il est encore Il a encore un petit peu en vie ? Il peut peut-être parler ? Bon alors Le bureau du monsieur J'ai failli te mettre un coup Johnny hein On range ça Alors Alors Ouais d'accord Ça parle de marchandises Il l'a vendu à un charcutoc Sa puce était foutu Il l'a peut-être envoyé pour la faire réparer Poupée cassée Un charcutoc appelé Fingers Golden Fingers De putes Ça doit faire fantasmer toutes les putes hein Coucou Petite cash D'accord Gna 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 Je te contacte Tu peux t'en gratter un Tu peux te gratter oui Gna 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 Ça parle mal Celui d'évenu par cœur Vous pourrez dire adieu à votre boulot Ce sont les mots exacts d'Iromi Jusqu'à maintenant nous avons fermé les yeux Sur votre comportement indécent avec les employés Et sur votre violence occasionnelle envers les clients Mais ça c'est inadmissible Le problème par cœur est résolu patron Je l'ai envoyé chez un charcut de Jig Jig Street Un certain Fingers Si vous aviez vu sa gueule Enfin bon Il va s'occuper d'elle à présent Bon Il y a moyen de la retrouver du coup Mais dans quel état ? Ça C'est la question Bon bah excuse moi monsieur mais tu me sers plus à grand chose C'est l'heure de l'estocade Hop là Voilà Il est calmé le monsieur Bon Je pense que ça va pas très bien se passer Quand je vais sortir d'ici Oula Vous avez rien vu Je peux encore me la jouer furtif Il y a un truc là Ultra rare Un couteau Pouuuu D'ailleurs il y avait peut-être des trucs un peu plus On peut pas ouvrir cette porte là T'es caché haut Moviette ! Moviette ! Personne Personne Ne me traite De Moviette Il est où ce sac à merde ? On va discuter ! On va discuter ! C'est tout ? Tout à fait monsieur Laisse moi te montrer la technique UDU KETEN Hop là Qui encore ? Oula Ça pique un peu Je suis à vous dans deux secondes Oui tout à fait monsieur Je pique vos flingues C'est de la merde mais bon Je prends le tout Un katana Je les revendrai Au pire Ah ! Ça c'est bien ça J'ai un point Davantage Que je vais mettre en En constitution étant donné que c'est ce qu'on me demande pour forcer les portes à chaque fois Force physique brute Qu'est-ce qu'on peut encore améliorer ? Moi c'est bien les lames que j'améliorerais parce que maintenant que j'en ai une On va s'en servir Oh la vitesse d'attaque Je prends les deux points Fais voir Oh la la Zit 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 Chouing 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 Ça va être bon ça Bloqué Bon au moins on est C'est quoi comme carte d'accès qu'il faut ? C'est un éclat d'accès apparemment C'est un éclat d'accès apparemment Bon On va devoir repasser par les zones qu'on a déjà visitées et rencontrer du monde pas très gentil Qui tire ? Qui tire ? Qui suis-ce ? Du soin ? Je ne dis pas non Le club a viré au rouge depuis que Euh Merci Réserve salon BIP Ouais le La boîte a viré au rouge depuis que Je me suis fait repérer Et il n'y a plus le moindre client nulle part Je prends toutes les cartes VIP Je ne sais pas ce que ça va m'apporter mais je les prends toutes Hop là Ils en veulent un de ces couteaux là C'est bien parce que je vais pouvoir les revendre à un certain prix Il y a quelqu'un qui parle en japonais Des vêtements Capacité technique pour ouvrir cette porte Bon on préfère la force brute Oh la la Ça ne l'a pas décapité ça aurait dû Putain mes capacités techniques Il faut que j'ai plus de capacités techniques Les chiottes Pour se regarder dans le miroir Je pense qu'il ne doit pas y avoir grand chose à piquer dans les toilettes C'est quoi ça ? Ah c'est un genre de canette Je ne sais pas si je prendrais ça On trouve ça des fois les amis Je ne sais pas si ça vous le fait dans les toilettes publiques des fois J'ai un speed park pas très loin de chez moi Où on peut faire du karting Il y a du laser game tout ça Du bowling Et dans les toilettes il y a des fois des canettes de produits On ne sait pas trop ce que c'est Des fois il y a des bouteilles d'eau Des bouteilles en plastique du genre cristalline Mais remplies avec un autre produit que de la cristalline Et là tu te dis Je ne sais pas si je touche ou pas Je vais être encore trop lourd quand on va sortir de là Il y a des bras Suivant Suivant de quoi personne ne me parle On va arrêter de prendre du bordel On avait déjà soigneusement coupé les caméras Donc euh... De ce point de vue là ça devrait... Est-ce que Angel il est encore là ? Non, Angel il est parti Qu'est-ce qu'elle a elle ? Je ne l'avais pas désactivé Oula C'est pas tout à fait à ça que je pensais Allez désactive moi ça Ca fait une semaine que j'ai pas joué j'ai déjà oublié toutes les touches Je sais rien moi je travaille juste ici Je sais rien moi je travaille juste ici Je peux reprendre mes armes au fait Merci madame Est-ce que je peux la tuer ? Non on va la laisser tranquille Mais attention madame hein Y'a rien à récupérer d'autre ? Non c'est bon Alors on va se vider les bourses un petit peu Je vais reprendre mes armes Alors déjà je garde le katana Ca c'est une évidence On va déséquiper le katana C'est dans les lames Lequel fait le plus de DPS ? Celui-là sans conteste Oh Un fusil d'une qualité qu'on ne saurait nier Où est mon pistolet silencieux ? C'est celui-là ? Ouais On va le reprendre même si je vais sûrement le changer dans peu de temps Parce qu'il a perdu en dégâts Après je peux peut-être enlever le... Voilà déjà ça lui rajoute un petit peu de DPS C'est pas logique hein Parce que normalement Un silencieux ça augmente Prastiquement artificiellement La taille d'une arme les amis Euh... Ce qui dans la vraie vie de tous les jours Est plutôt une bonne chose Ca augmente la taille du canon surtout Artificiellement Et plus un canon est long Plus la balle Euh... Moins la balle va avoir de... De flèches comme on dit Donc moins elle va avoir tendance à courber après une certaine distance Et à perdre en... En puissance Donc en fait c'est pas logique hein Avoir un silencieux sur une arme ça devrait être tout bénef Et par contre Ca fait pas les petits bruits euh... Genre euh... Si je le prends Ah oui mais il a plus de silencieux là je l'ai enlevé Mais ça fait pas les petits bruits genre Piu piu Genre tonton flingueur Piu piu Ca fait pas ce bruit là dans la vraie vie hein Ca fait du très gros bruit Mais ça supprime on va dire la résonance à longue distance C'est ça surtout Euh... Sur un fusil sniper par exemple si on met un silencieux Ca va supprimer l'espèce d'écho qu'on peut entendre après Ou ça va l'atténuer en tout cas fortement Ce qui peut être utile Un petit peu On démonte euh... On démonte euh... On démonte J'en ai trop pris des... Des... Des Lexington Ohlala ce flingot Ohlala ce flingot Le nu Il me plaît bien Il peut avoir un silencieux en plus Je sens que j'ai trouvé mon nouveau pistolet On va voir à quoi il ressemble Ohlalala Ah non ça c'est le même que j'ai déjà Oulala Lalo Là il y a du flingot Là il y a du flingot On va regarder ça de plus près Pfff Ohlalala Le pistolet du futur On va pas lui mettre de lunettes ça fait moche Par contre un petit silencieux quand il y aura besoin Bon bah c'est cool j'ai trouvé un nouveau euh... Un nouveau pistolet Par contre il faut que je m'allège encore un petit peu J'en ai deux des... Des Kenshin Je peux peut-être virer celui-là Quelqu'un a le plus de DPS C'est dommage parce que moi je le préfère en noir mais je vais garder les deux comme ça Comme ça on y gagne Par contre je peux supprimer les anciens du coup j'en ai un vert maintenant Alors... Celui-là il fout le camp Ça c'est de la daube 36 c'est bon Je suis assez léger J'enlève celui-là aussi 84 115 ouais c'est carrément plus Mais j'aime pas du tout les couleurs C'est ça le problème J'ai un exemplaire de chaque C'est ce qu'il faut pour que je puisse au moins remplir ma réserve D'autant qu'on a le droit maintenant de la remplir autant qu'on veut Puisqu'il y a eu une mise à jour On peut remplir autant qu'on veut maintenant Le fameux soutien-gorge à poids Est-ce qu'on peut voir ce que ça donne sur moi ? Il va pas enlever sa veste ? Ah il va pas enlever sa veste On va déséquiper la veste Oh la 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 Il peut même pas le... Après c'est peut-être comme c'est le futur Les soutiens-gorge il n'y a plus besoin de les attacher C'est automatique Mais il y a un certain charisme Je pense qu'on utilisera Cet équipement Lors de missions d'infiltration probablement Où est ma veste ? C'est celle-là ? C'est celle-là Parfait Est-ce que je suis attendu à la sortie ? Non ça va Bah on me dit pourtant toujours zone hostile A mon avis je vais être attendu à la sortie Bravo beau boulot T'as déjà pensé à faire carrière dans la diplomatie ? C'est pas moi qui suis mort entre nous J'suis pas venu me faire des potes Excuse-moi j'ai pas le temps de sucer des queues Oh la la comment ça parle Bien sûr c'est ça Tu crevais d'envie de balancer une bombe sur ce club Pas besoin d'être aussi radical J'ai d'autres méthodes Il y a un truc qui est sûr C'est que les T-Clos oublieront pas ça C'est pas conscient Je m'rends pas les couilles Tu crois qu'elle est chez Fingers ? On va la trouver là Si je pouvais voir l'avenir Je serais pas un putain de fantôme sur une puce Dans le cerveau d'un cadavre ambulant Johnny T'as intérêt de disparaître parce que Ce pistolet est classe Allez on se casse de là Et à mon avis je vais sûrement être très mal accueilli A l'extérieur Ça serait bien qu'on puisse changer les réticules de couleur À la Resident Evil où on pouvait changer la couleur du laser Ré de chaussée De toute façon j'ai pas le choix Tout le reste est fermé Les infos Où est la Claire Chazal Anne-Sophie Lapix du futur Oula Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est la Covid-19 ça mon ami T'avais un plan T'as essayé Ça a foiré Maintenant t'es au point mort Et t'as pas l'air en état de courir après Elman Oula J'ai une mise à jour Windows visiblement Disfonctionnement de la relique Ah merde Putain mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? T'es bugué Johnny Fous moi la paix Fous moi la paix Pour que tu deviennes la pute des Harasaka C'est simple si je m'en putais Ça t'arrangerait que je crève Putain mais je pensais que t'avais compris que j'avais changé ta vie Je veux que tu vives Mouais Qu'est-ce que tu veux ? Je te l'avais déjà demandé mais Qu'est-ce que t'attends de moi ? J'ai eu un laissé passer gratuit pour sortir de présent Ce serait quand même con de pas en profiter Ça fait cinquante ans que j'attends de régler mes comptes avec Harasaka Et j'ai bien l'intention de le faire Il est mort le vieux Je vais avoir besoin de toi T'as de l'humour toi Ça me ferait marrer si j'avais pas aussi mal Ecoute, j'ai des infos Je sais où on peut te sauver la vie Et qui peut nous aider Toi on t'enlève la puce Et moi je démolis Harasaka Mais il nous faut le tueur d'âme Et pour ça on doit accéder à Mikoshi Mikoshi ? Tu sais que t'es juste une hallucination super chiante, pas vrai ? Je devrais juste ignorer toi T'es qu'un cadavre ambulant Je devrais attendre que ton esprit disparaisse Et me laisse la place T'es qu'un espèce tranquillé Mais au cas où t'aurais pas remarqué J'ai décidé de t'aider Bon, on doit d'abord trouver un truc En 7 lettres, ça commence par un M Mikoshi Ouais j'ai compris C'est quoi ? Ok, alors c'est quoi au juste Mikoshi ? Ok, je t'explique Si t'es connecté et que tu surfes sur le net Arasaka peut lâcher son Nia, le tueur d'âme Pour piéger, griller et emprisonner ta psyché Ton esprit et ton âme C'est bon, t'arrives à suivre ? Pour l'instant ouais Bien sûr C'est comme ça que t'es devenu un construct Exactement Et c'est depuis Mikoshi Que le tueur d'âme opère C'est là qu'il stocke les engrammes de sa victoire Ouais mais même si on récupère ton âme Qu'est-ce qu'ils ont fait de ton corps après ? Ça c'est la question Ils t'ont jeté à la poubelle mon gars à mon avis Je vois toujours pas ce que Mikoshi a à avoir avec mon problème de puce Toi, on peut pas dire que tu sois une lumière Les expériences sur le cerveau humain il y a 50 ans Mikoshi est le seul endroit sur terre où ils ont fait ce genre de truc Et ça doit encore être le cas Crois-moi, c'est là que tout va se jouer C'est là qu'on va régler nos problèmes Toi et moi Je me sens un peu mieux maintenant Alors m'attends, j'ai un truc important à faire Ah, un dernier truc J'ai une botte secrète HALT KUNINGAM Oh dégage, je t'ai assez entendu Ok c'est pas grave, tu finiras à part m'écouter En attendant, te fais pas tuer, ok ? C'est à moi que tu parles, faut me regarder si tu me parles Madame ! Une madame ! Madame du futur, bien habillée et tout Avec le shorty Enfin le short court doré Bon, on est toujours en zone hostile donc à mon avis on va être mal accueilli en sortant d'ici Et bien, que ce tuyau soit réparé Et peut-être des travaux dans certains des apparts Il y a eu des dégâts des eaux partout Si tu me regardes de travers, je sors l'arme Merci Ouais, attention Bref, ma moto Euh, on avait dit appeler Judy Il faut descendre je crois pour appeler Judy sinon on peut pas utiliser le téléphone Elle est où Judy, 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 Judy ? Judy ALBARES ! Bah ouais J'avais promis non ? Faire une promesse c'est une chose La tenir s'en est une autre Moi c'est comme ça je suis trop honnête Qu'est-ce que tu veux ? Evelyne est plus aux clouds Sa puce comportementale a été endommagée Apparemment ils l'ont envoyée chez un charcut dog qui s'appelle Fingers Oh non Tu sais où je peux le trouver ? Tu sais où je peux le trouver ce Fingers ? Ouais, il tient une petite désosserie du côté de Chick Chick Street Putain V, ce type est une ordure On va la retrouver dans un état la Evelyne Parker que j'en voudrais même plus Ah ça me dégoûte d'avance quoi Je vais chez lui, je vais la chercher Je lui avais dit de ne pas retourner aux clouds putain Ok, à plus V Elle avait l'air bien avec les mocks en plus Elle aurait pu rejoindre le syndicat C'est juste là ? Pourquoi ça bug comme ça quand j'approche d'un truc où on a pas le droit d'utiliser les véhicules ? C'est fou ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? Je dois reconnaître que cet endroit est carrément mortel Alors c'est plus dans ton style que clouds ici ? Eh au moins ici tu sais pourquoi tu payes Ah bon ? Mais on est déjà venu ici je crois Il y avait le monsieur là qui nous avait dit qu'on avait un beau petit cul Il y a la tête qui est faite Ça va monsieur ? Et à mon groupe Retourne d'où tu viens Mais j'ai pas le temps Tu t'es fait choper Eh minou minou pourquoi tu cours comme ça ? D'accord c'est parce que tu vois pas à côté Il y a un bug dans la matrice Pour l'instant ça va ils disent rien Pourtant il y a toujours marqué que je suis en zone hostile Qu'est-ce que c'est que ce togé ? Eh on s'arrête là C'est une poupée ? Viens voir qui là ? Salut Commence pas Ou je te mets une beigne J'te colle une steak J'suis venu pour ça Alors ça te dirait de me foutre la paix et de me laisser passer ? Et on en parle plus Pourquoi tu t'énerves comme ça ? Putain c'était juste une blague Ok Laisse le passer Sludge Bah voilà Tu vois quand tu veux Excuse moi j'arrive Pas moyen de se faire respecter dans cette ville Combinaison Azmat Ohlala Darasaka en plus On va pouvoir s'habiller classe Ou pas Oh gracieux et bon Toi qui à travers l'air noirâtre Viens nous visiter Nous qui tenîmes le monde de sang Si le roi de l'univers nous était amis Nous le prierions De te faire paix T'es perché toi Ouais Il est perché lui hein Qu'est-ce que ça dit ? Prostitué Aucune affiliation Prostitué et eux en plus hein Attention hein Sous l'influence de drogue Ah en plus Et elles Prostituées et eux aussi du coup Mortes Carrément C'est une position de mort Un petit peu humiliante j'ai envie de dire Mais bon Ah je peux prendre le corps Viens madame On va la mettre dans une position un petit peu plus décente quand même Genre ici J'peux pas ? J'peux pas ? Voila Ça va madame ? Un jeu de cartes ! Un booster ! Sous l'influence de drogue aussi Sous l'influence de drogue aussi Qu'est-ce que c'est ? Tu racontes de la merde ? Tu peux passer par là ? Ouais Je visite un peu hein Je me sers après tout On a pas fait tout ce trajet pour rien L'Amérique Prophétie Faites-vous plaisir les amis Eh les fameuses pubs qu'on voit partout pour les implants cybernétiques Je prends Hein ? Je peux pas prendre mon arme ? Mais on va au tribunal Face au cul C'est la voix de Judy ça ? Ok je comprends On a tous nos limites Pais moi juste que tu me dois Et tu pourras te barrer où tu veux Ah non c'est pas Judy Et toi t'es qui ? Un Mac, ok Malade Défectueux endommagé Ah mais elle est dans le même état que Evelyne Ah là déjà c'est un petit peu plus charmant Ah bah tiens là c'est bien ce qu'il me semblait Y'avait bien Judy Euh pardon hein La queue c'est par là Ouah le moule burn Monsieur Tu connais fingers ? Fingers ? Tu le connais ? J'ai entendu des trucs ouais Du genre Sa main a juste tendance à riper Comment ça ? Il fait des attouchements ? Eh je suis content de te voir Il lui est super inquiète pour elle Je savais pas qu'il lui était arrivé quelque chose On va la trouver J'en suis sûr Vous êtes toute malade en fait ? Ouais Ah là là C'est embêtant ça Après le casse Evelyne est resté avec les Mox pendant un moment non ? C'est ça Alors pourquoi est-ce qu'elle est retournée aux clouds ? Elle pensait qu'elle y serait plus en sécurité On va comprendre J'ai essayé de la raisonner mais elle a pas voulu m'écouter T'as pu parler à fingers ? J'aurais bien voulu Il est plus dur à voir que les meilleurs docs de la ville Je sens qu'on va attendre En même temps un charcut doc qui s'occupe que des prostituées Pourquoi moi ? J'ai l'impression qu'elle m'aime pas trop Allez essaie Ou alors trouve une meilleure idée Tu penses qu'Evelyne est quelque part ici ? Je pense pas moi D'un côté j'aimerais bien parce que je veux la retrouver vite Mais pourquoi ? Si tu dis qu'elle t'aime pas ? Parce que j'ai peur de ce que Starry a pu lui faire J'ai l'impression qu'elle est un petit peu amoureuse d'elle Tu tiens beaucoup à Evelyne hein ? Tu tiens beaucoup à Evelyne pas vrai ? Je me demande comment t'es arrivé à cette conclusion ? C'est simple, t'as rappliqué à la seconde où t'as su où elle était J'avoue, même plus vite que moi Tu peux plus la lâcher Tu bossais aux clouds avant ? J'étais pas une poupée Je réglais leurs virtus C'est là que j'ai rencontré Eve, Tom et tous les autres Ok Eh ben écoute Cette porte ne me résistera pas longtemps C'est quoi ce bordel ? C'est Evelyne ça ? La tête qui a fait ! C'est Evelyne ? Ah non t'as chat Rodriguez, excuse moi J'ai des questions à te poser, je cherche Evelyne par coeur Mais qu'est-ce que c'est que cette clopette ? Evelyne ? Evelyne ? Je te conseille de bien réfléchir On dirait Jean-Paul Rouve ? Ganesh a déjà fait la blague sur Youtube J'ai cru que c'était Evelyne, elle a les mêmes cheveux Dis-moi où est Evelyne par coeur Ou t'es mort J'ai pas le temps de jouer Je vais pouvoir retourner jouer au docteur quand t'auras fini avec nous J'ai bien peur que tu ne doives attendre ma chère Il s'agit d'un cas de force majeure Mon putain d'œil peut pas attendre ! Ah c'est la voix de Pascal Chemin encore ! Ah bah non en fait tu peux continuer vas-y Je veux éviter un court circuit, n'est-ce pas ? Je suis là hein, oui Les animations sont bien faites parce que le regard est Le regard est bien foutu Vous êtes des Tiger Flows ? Je vous ai déjà payé On est des Mox Des Mox ? Il fallait le dire tout de suite ! Alors, qu'est-ce qui vous amène ici ? T'aides les Gagneuses ? Il paraît que t'aides les Gagneuses du quartier Eh bien, aucun enfant ne veut deux jouets cassés alors Une pauvre flasque, des porcs qui bougent, des implants en panne Des kilos en trop, moi je peux tout arranger moi La base du commerce, c'est d'obtenir la qualité pour laquelle on paie Qu'est-ce que ça peut te foutre que... J'avoue Qu'est-ce que ça peut lui foutre en plus que les prostitutes elles gagnent plus ou quoi ? Je te l'ai déjà dit, je cherche une femme qui s'appelle Evelyne Parker Je veux savoir où elle est Passez dans mon bureau s'il vous plaît T'as un bureau Beaucoup de filles passent par ici Vraiment beaucoup Mais je m'efforce de donner à chacune une touche personnelle Ça, tout le monde vous le dira Je suis plus qu'un simple charcutoc Je sais ce que les gens veulent vraiment Être flatté Complimenté Avoir le sentiment Qu'il le mérite Je sais que tu te souviens d'elle Je ne peux pas me souvenir De tout le monde T'es devenu nerveux dès que j'ai prononcé son nom Te fous pas de ma gueule Je sais que tu te souviens d'elle Je... Je souffre de troubles neurologiques Les kicks sont une malédiction Croyez-moi, je vous ai donné Rejoue-moi-en de la trompette Et mon cul c'est du poulet Oh Si je lui mettais une baffe Je te conseille de te rappeler un maximum de choses Sinon, je veillerai à ce que tu oublies jamais mon visage Elle a été emmenée par deux masters d'un studio de... Eh ben voilà ! Je ne connais même pas leur nom Bah tu vas quand tu veux Ah y a un petit coup Dans la gueule Ils ont parlé d'un papillon, je me souviens De Virtue avec la tête de mort Ils disaient qu'elle serait parfaite pour le papillon Allez une deuxième patate ! Oups ! J'ai besoin d'air, je sors Bon bah attends on va fouiller Qu'on soit pas venu pour rien C'est quoi ça ? Oh la la ! Mocassin ! Je vais lire l'éclat Tac ! Ils vont faire comme dans The Witcher 3 Ils vont finir par faire une mise à jour On pourra lire tous les trucs d'un coup Comme dans The Witcher quoi C'est quoi ça ? C'est une seringue ? Bon, char Q-Doc au tapis Ne m'en voudra pas Désolé il risque d'avoir un petit peu de retard madame Je pique un peu sa thune aussi J'en profite Ca va madame ? Le regard qu'elle a ! Attends si je bouge Est-ce qu'elle me suit du regard ? Oh c'est dommage elle suit pas du regard Elle suit pas du regard c'est dommage Je pique tout hein ! On en profite On est aussi là pour ça Alors Judy T'en fais pas on va la retrouver T'en fais pas on va la retrouver j'en suis sûr On va retrouver son corps en petits morceaux Ouais Hé ! Faut te reprendre là ! Tu vas pas renoncer maintenant, si ? Non Notre seule piste c'est une DSX Où est-ce que ça nous mène ? On sait aussi qu'on doit trouver un truc lié à la tête de mort C'est toujours mieux que rien Je partage pas ton optimisme J'ai quand même l'impression qu'on a absolument que d'un La tête de mort ? Le symbole de la tête de mort ça te dit quelque chose ? Même un truc insignifiant pourra nous aider Dans ce milieu Tu sais le marché s'intéresse à tous les fétichismes C'est très vaste Et une équipe de DSX doit être constamment en mouvement Pour éviter de se faire choper trop facilement D'accord Faut qu'on trouve où ils filment Faut qu'on trouve où ils filment ces trucs Ils doivent avoir un studio Je doute qu'ils tournent beaucoup à l'extérieur Ouais ça doit être un endroit calme Bien isolé On repèrera peut-être un indice qui nous mettra sur leur piste dans leur vertu A moins d'être de vrais pommards j'en doute T'as une meilleure idée T'as une meilleure idée ? Eh bah il se trouve que oui Il y a un clone du domaine Night City Pleasures sur le Darknet Il s'y passe toutes sortes de trucs On pourrait y trouver quelque chose d'utile T'as l'air d'avoir déjà ta petite idée Il y a encore des fauteuils roulants dans le futur Sur le Darknet Je connais une fixeur dans quoi Je connais une fixeur à Westbrook Je vais la contacter Ah mais c'est euh Les fixeurs vont pas te balancer leurs infos comme ça J'ai fait quelques boulots pour elle Ouais c'est euh merde euh Wakako C'est ça Wakako En attendant je vais voir si je trouve quelque chose sur le domaine NCP Wakako je pense qu'elle peut me donner un coup de main et elle est total respect Ouais c'est la sortie euh par derrière Wakako elle est pas très loin en plus Oula Par contre elle va peut-être pas être très contente de me voir Tu voulais me parler ? Putain t'es rapide hein Je t'ai même pas appelé que tu sais déjà que je vais venir Comment ça va Wakako ? Tu essaies de m'amadouer avant de me demander un service craignos ? Bah des infos ! Quoi ? Jamais de la vie Qu'est-ce qu'il y a ? Dans ce cas tout va au poil C'est gentil de demander Et toi ? Nickel Je suis mort Je suis revenu à la vie J'ai un bug dans la matrice qui arrête pas de se manifester Je cherche une danse sensorielle Oh ? Une en particulier ? Le logo sur la boîte ? C'est un sphinx à tête de mort Oh là ! Tu joues avec le feu Je te conseille de faire attention Pourquoi ? Tu sais qui les produits ? Où elles sont tournées ? Et toi ? Tu sais ce que c'est le boulot d'un fixeur ? Je vais t'expliquer Non seulement je m'occupe des transactions Mais je peux aussi réussir l'impossible C'est-à-dire ? M'assurer que l'acheteur, le fournisseur et l'intermédiaire Puissent faire leur boulot sans perdre la tête Au sens propre comme au figuré Alors me demande jamais qui, combien, où, quand, comment et pourquoi Ha, ha, ha !